A toutes et à tous, bienvenue dans ce très bel hôtel de ville et particulièrement dans les grands salles de l'hôtel de ville. Je suis Paul-André Decarville, maire de sens, je suis accompagné de Romain Foucault, qui est à l'origine des discussions qu'il a eu avec l'association qui est présente aujourd'hui et qui va nous expliquer évidemment par la suite ce que vous faites, la démarche, ce que vous voulez témoigner. On a la chance d'aller de vivre les 120 ans de l'hôtel de ville. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup de Sénonnais qui sont déjà venus, qui ont assisté aux conférences, et donc c'est l'année un peu particulière parce qu'on a décidé avec la municipalité de mettre en valeur ce patrimoine. C'est un patrimoine évidemment que tout le monde connaît, on ne peut pas le rater, on vient en ville, d'ailleurs les gens souvent, en particulier de l'expert, nous demandent que ce bâtiment, ils ont du mal à croire que c'est la mairie de sens. Mais on a cette chance immense d'avoir, je dirais, ce palais municipal qui a été pensé il y a 120 ans maintenant. 120 ans, c'est-à-dire on va dire presque 150 ans, un peu comme l'univers qu'on est en train de découvrir et de valoriser aujourd'hui. Je suis content que ça puisse s'inscrire dans cette perspective. Alors évidemment, c'est un univers ici qui est beaucoup moins feutré que ce qu'on peut trouver quand on va au Moulin ou à Paris. mais j'aime à penser qu'il y a des connivances entre ce qu'on a pu créer et une même époque. Et en un sens, au début du siècle, je trouve qu'on était beaucoup plus libres qu'on ne l'est maintenant. C'est vrai que cet univers des tabarais, cet univers du Moulin Rouge, c'est un univers qu'on peut malheureusement parfois décrier, on attend des gens qui nous racontent que ce serait pas normal, etc. Et ces discussions-là, elles reviennent depuis il y a 130 ans, ce n'est pas un sujet. Donc je trouve qu'il y avait une grande modernité en tout cas dans ce qu'ils ont pu construire. Et de même ici, si je fais le parallèle, il y avait une grande modernité à essayer de construire un bâtiment qui n'était pas que fonctionnel. Quand on voit ces grands salons, on peut dire comment on chauffe, comment on l'entretient, comment ça coûte à créer. Mais quand les gens l'ont créé à l'époque, ils ne l'ont pas créé en se disant qu'il va être soit fonctionnel. Et de même, je pense que quand on a créé à l'époque ces univers à la Paris, on cherchait à répondre à un but précis qui était de divertir, qui était d'enfermer le divertissement, d'essayer de s'autoriser d'avoir des endroits de liberté. Donc j'aime à penser que cette grande création, toute une création aussi des bâtiments, monumentales, artistiques, au fur et à mesure peut-être qu'on peut tous ensemble la retrouver, c'est dans tout l'intérêt de remontrer ce patrimoine qui est le patrimoine de procès. On termine les choses olympiques. On a eu la chance, pour l'olympique aussi, de montrer au monde entier cette partie-là de Paris, que tout le monde connaît, que tout le monde rêve, et que l'univers tout entier nous envoie. Il y a eu cette scène, alors vous avez acheté un parallèle, je crois que c'était les idées là, qui étaient sur lesquelles, et qui nous a montré ça, et je pense que ça a l'impression. Et le boulin rouge a fait le chaud, et c'est vrai que du coup il est revenu un petit peu sur le devant de la scène. Il y a eu ces fameuses haines qui se sont tombées quelques semaines avant. Donc en fait l'actualité nous rappelle, personne n'est pas tout le monde. A titre personnel, je trouve que j'étais dans les cabarets il y a trois ans, pour la première fois, j'ai adoré. Et je pense qu'on a cette chance-là d'avoir ces univers-là, qui sont extrêmement créatifs, des artistes de grands talents, hommes, femmes, tous les cabarets aussi transformistes, je pense notamment aux gens du monde, etc. C'est des univers où il y a des artistes en puissance. Et donc moi je trouve que c'est à partir de cette diversité qu'il faut valoriser. Je ne vais pas être beaucoup plus long, soyez les bienvenus ici. Je trouve que ça se marie bien. J'ai découvert par hasard, en fait, la semaine, j'ai une visite avec des gens, je me suis rencontré, s'est installé, des gens de mon dessinant permanence ici. Je dis que non. En tout cas, des gens ont trouvé que ça se passait bien. C'était les voléeuses de l'équipe de Bollet, qui parmi les premières, ils ont découvert. Donc profitez bien de cette bonne exposition, soyez vraiment les bienvenus, santé, couchez-vous. Sachez qu'on est très heureux de vous avoir ici, puis de présenter ses œuvres. Vous allez nous expliquer aussi pour que vous comprenne aussi quelle était la démarche de collage, mais c'est un grand plaisir de vous avoir ici. Je pense que par la suite, on pourra partager nos petits verres d'amitié, et puis découvrir ensemble les œuvres. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, au nom de milliards de collectifs iconiques artistiques, je vous adresse le remerciement pour votre présence ce soir. Merci à la Chemin et la Ville de Sens pour leur accueil au sein de notre bel hôtel de ville, comme vous l'avez précisé, c'est l'aide régulièrement sur son marque de fécanisme. Merci aux services de la Ville et leur équipe pour leur disponibilité et d'avoir été facilitateurs pour la mise en place. WeArt est un collectif d'artistes professionnels au profil varié du secteur des arts plastiques et d'Israël. Il a pour dessin d'être une force communiquante représentative pour promouvoir ensemble et mutuellement un contenu de qualité dans le respect de la diversité des traités et personnalités des artistes, il a agi pour mutualiser les ressources, développer ses projets collectifs et soutenir les projets intitulés. L'objet de rendre nos titres, diffuser et valoriser la création de l'art et de valoriser les savoir-faire et les créations dans le nom de l'Union de plus d'âge de croix. Dans une logique d'entraîche et d'échange basée sur le relationnel entre artistes, structures associatives, institutions et partenariats préférés. A travers cette exposition collaborative, WeArt vous invite à explorer les 135 années du Slep ou la Rouge à travers les yeux de certains des artistes, dont une cousine d'iconnus, de joviniens, de renévois et de renseignements. Notre volonté de prendre quelques risques créatifs et d'expérimenter, de rester originaux sans chercher à être décalés, nous a mené à ajouter une approche d'équilibre entre le nouveau et l'ancien, entre les prouvés et le progressiste. La démarche artistique singulière qui préside, se situe à Michelin-Polat et le documentaire. Elle renvoie l'idée de l'échange artistique, comme en écho, assez particulièrement qu'il y a pu avoir dans le Parnasse ou dans le bateau de la Voix, puisque nous avons effectivement pas mal de nationalités, un palais d'âge assez large, de 20 à 80 ans, et moult savoir-faire, peinture, art, street art, dessin, photos, volume, et j'en oublie. Et cette idée de l'échange artistique se traduit par une afformance unique, où l'œuvre au final se reçoit à la fois de manière univoque et plurielle, n'existante que par l'association de 135 œuvres originales, réunies qui, dans un jeu d'optique, offrent deux axes de lecture. Dans un premier rang de revue, la conception d'une fresque retraçant l'histoire des revues, et sous une autre perspective, une lecture chronologique de l'histoire du Parnasse, réalisée par l'artiste collaborant, qui par l'envoisant et l'accumulation des 155 magos d'art, permet de créer infinie une politique forte et monumentale. En effet, c'est 5 mètres par croix et pèse près de 240 kg. Vous pouvez également annuler, au-delà d'une 135 œuvres, on est à peu près à 200 œuvres ce soir. Vous avez une sorte d'œuvres qui nous sont généralement prétées et réalisées pour l'occasion par des artistes très inspirés sur le projet. Merci aux marques rouges et aux artistes participants. Merci à toutes les personnes croisées au long de cette aventure, qui ont, d'une façon ou d'une autre, soutenues, encouragées, participées, accompagnées, aidées à ce projet voit chaud. Nous aurons le plaisir de vous recevoir ce samedi dans le cadre des journées du patrimoine, avec des performances et un compte d'artistes. Et ce sera aussi l'occasion de redécouvrir l'hôtel de ville de Sens lors de l'hérité. Rendez-vous également le lendemain 3 septembre entre 11h et 16h pour un exposition écrivain sur le réseau social. Merci. Vous avez également été réalisé également à votre catalogue, vous pouvez consulter, qui vous renseignera sur la démarche de l'ensemble des artistes. Nous restons à votre disposition. Vous pouvez nous retrouver avec les titres pubs pour pouvoir rejoindre les artistes et les membres collectifs. Merci à tous. Merci. 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 Merci.